Bonjour, c'est Francis Bonnière-Roi, je suis géographe au comité ZIP du Sud de l'Estuaire. Ici, on est au Parc national du Bic, dans le Bas-Saint-Laurent, tout près de Rimouski. Le projet ici a débuté en 2018. Il y a eu une collaboration avec le parc pour caractériser les côtes ici du chemin du Nord pour déterminer combien il y avait de sentiers improvisés. Les sentiers improvisés, ça se trouve être des sentiers qui sont non balisés par le parc et qui sont empruntés par les usagers. Ça a commencé par une caractérisation en 2019 plus approfondie et des travaux qui ont commencé en 2019 de balisage de sentiers improvisés pour fermer vraiment ces sentiers-là. Et en 2020, une plantation de près de 30 000 végétaux de bord de mer. La problématique de l'érosion côtière, c'est comme un enjeu de conservation qu'on a ici. Puis l'endroit où il y a le projet cette année, c'est la zone qui est ressortie comme étant le plus à risque et où c'est justement le plus urgent d'agir. Notamment parce que c'est un secteur qui est exposé aux vagues de tempête, qui sont de plus en plus fréquentes à cause des changements climatiques. Puis aussi parce que c'est un secteur qui est très achalandé dans le parc. C'est le sentier le plus fréquenté. C'est un super beau sentier qui longe la côte. Puis à de nombreux endroits, on peut passer du sentier à la plage. Puis la conséquence de ça, c'est que les gens passent un petit peu partout. Puis ça crée ce qu'on appelle des sentiers improvisés. Donc ces sentiers improvisés-là, le problème que ça crée, c'est qu'on piétine, on détruit la végétation. Puis là, après, la végétation ne peut plus faire son rôle de retenir la plage. Puis ça accentue l'érosion. L'objectif, c'est vraiment de favoriser l'enracinement des plantes de bord de mer qui ont une importance capitale grâce à leur système racinaire, de venir créer une espèce de filet stabilisateur dans le sol. Lorsqu'on piétine une fois, ce n'est pas tant dommageable pour les végétaux, mais lorsqu'on vient à plusieurs centaines, milliers de personnes venir emprunter le même sentier, c'est là que ça vient dommageable pour les végétaux de bord de mer. Effectivement, ça peut venir menacer la pérennité du chemin du Nord tel qu'on le connaît en ce moment. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de sensibiliser les gens, les usagers, qu'ils ne le savent pas nécessairement. En fait, c'est des gens qui ont envie de venir profiter de la nature ici et de leur expliquer que c'est important de ne pas dépasser des sentiers balisés dans le but de préserver cette biodiversité-là pour pouvoir en profiter pour des générations encore futures. Aujourd'hui, on est rendu dans l'Anse à Voilier. On est rendu jeudi, on a passé toute la semaine à planter. On a fait l'Anse à Wilson la première journée avec l'Anse à Damas. On va avoir beaucoup de travail à faire aujourd'hui, mais je pense qu'on va l'avoir. Pour planifier un projet comme ça, il faut avoir des bonnes connaissances en termes de géomorphologie côtière, en termes de biologie aussi. Il faut vraiment bien connaître la flore, bien connaître les végétaux qu'on veut planter. Chaque plante a son étagement, en fait, sa zone de prédilection. Et en effet, c'est une grande planification aussi d'avance pour vraiment choisir les secteurs où on va planter. Il faut aussi, avec les pépinières, vraiment choisir quelle espèce est-ce qu'on veut, telle quantité, tout ça. C'est vraiment des choses qu'il faut planifier plusieurs mois d'avance. Au début, on a une idée en tête. On se dit « OK, c'est ça qu'on a envie de faire. C'est ça qu'on est capable de faire dans les moyens qu'on a. » Et lorsqu'on commence, on voit l'ampleur du travail à faire. Il y a du stress. On prévoit les choses d'avance. Dans la tête, ça continue toujours à cogiter. Au fur et à mesure que les journées avancent, on commence à voir le résultat. On commence vraiment à faire sa place dans le paysage. Et au fur et à mesure que ça avance, on ressent cette gratification-là. Justement, on travaille pour ça au Comité ZIP. On travaille vraiment pour restaurer les habitats côtiers qui sont dans le besoin. On essaie vraiment de jumeler cet amour-là qu'on a pour la biodiversité, pour vraiment protéger la côte, pour la rendre accessible au public. Et qu'il y ait cette sensibilisation aussi qui est faite pour que les gens puissent l'approprier aussi et vouloir la préserver. Parce que c'est quand on connaît quelque chose, qu'on l'aime et qu'on a envie de la préserver. Sous-titrage ST' 501